Dans cet exemple, on va revisiter un problème qu'on a déjà vu, mais maintenant on va devoir inclure la masse de la poulie dans nos problèmes. Et vous allez voir ce que ça va avoir comme impact, c'est qu'on ne pourra plus conclure que la tension dans la corde va être la même partout. C'est-à-dire que la tension T1 qu'on avait avant ne sera pas égale à la tension T2. Ça va être la partie majeure de notre affaire. Mais comme la tension T1 ne sera pas égale à la tension T2, on va se ramasser avec trois inconnus dans nos problèmes, c'est-à-dire la tension T1, la tension T2 et l'accélération du système. Donc il va falloir se développer une autre équation pour être capable de solutionner notre problème. Et cette autre équation-là va provenir de la deuxième line-new-auton appliquée à la rotation au niveau de la poulie. Donc cette partie-là va être différente de ce qu'on a déjà fait. Donc vous regarderez attentivement quand on sera rendu à cette partie. Donc on vous dit soit deux blocs reliés par une corde et passant par une poulie, dont la masse est MP, comme sur la figure ci-dessous. Trouvez l'accélération des masses. On va considérer qu'on a une masse M1 et une masse M2. Et on va arbitrairement choisir que l'accélération va se faire du côté de M2, c'est-à-dire que M2 va descendre et que M1 va monter, parce que M2 serait plus importante que M1. On vous dit que nous sommes en présence d'un problème de dynamique. Je n'ai pas mis dynamique de translation et ou rotation, parce qu'en fait c'est les deux. Donc je vais appeler ça tout simplement un problème de dynamique. On va analyser chacun des blocs séparément, comme on faisait avant, bloc 1, bloc 2, mais aussi on va analyser la poulie par la suite. Donc notre bloc 1. Quelles sont les forces qui vont agir sur notre bloc 1? On a son propre poids qui est dirigé vers le bas. On va avoir la tension 1 dans la corde. Et on va être obligé de se définir un sens positif pour notre accélération. Et comme on a dit que le système allait accélérer, comme sur la figure de droite, eh bien le bloc 1, lui, va accélérer vers le haut. Donc je vais mettre accélération positive vers le haut. On va se définir un système d'axe de telle sorte à mettre un axe dans la direction de l'accélération. Je vais faire la même chose pour le bloc 2. Quelles sont les forces qui vont agir dessus? Le poids, son propre poids, la tension 2. Et aussi, je vais me définir un système d'axe pour déterminer mon accélération. Dans ce cas-ci, ça va être positif vers le bas. Parce que mon bloc 2, lui, va accélérer vers le bas dans cette situation-là. Je vais mettre positif par en bas. Il ne faut pas oublier de mettre mon axe d'y positif vers le bas, comme ça ici. Et ensuite, on écrit nos équations. Nous allons appliquer la deuxième loi de Newton à chacun des blocs et sur la poulie. Sammation des forces à y sur le premier bloc va être égale à la masse 1 fois son accélération. Je vais donc avoir T1 qui est positif parce qu'il pointe vers le haut moins M1g qui va être égal à M1a. Si on isole la tension 1 dans notre équation, ça va faire T1 est égal à M1g plus M1a et on va l'appeler notre équation 1. Je vais faire la même chose avec le bloc 2. La sommation des forces à y sur le bloc 2 va être égale à sa masse à lui fois son accélération. Mais là, on a défini que l'axe des y était positif vers le bas. Ce qui va nous faire M2g, son poids est vers le bas, donc positif, moins la tension 2, puisqu'elle est vers le haut, va être négative, va être égale à M2a. Et on va isoler la tension 2 dans notre équation, ce qui va faire M2g moins M2a. Ça va devenir notre équation 2. Si on regarde ces deux équations-là, on a comme inconnus T1 et A dans la première et on a T2 et A dans la deuxième. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça va nous prendre une troisième équation pour être capable de solutionner notre problème. Et c'est là qu'arrive la dynamique de rotation pour être capable de solutionner. On va s'occuper maintenant de la poulie. Je vais redessiner seulement la poulie et les forces qui vont agir dessus. Donc, voyez-vous, la tension 1 va faire en sorte de vouloir faire tourner la poulie vers la gauche dans ce cas-ci, c'est-à-dire en sens antihoraire, alors que la tension 2, faite par le bloc 2, va avoir tendance à vouloir la faire tourner en sens horaire. Donc, je viens les placer comme ça sur notre poulie. Vous êtes d'accord que si la tension 1 était égale à la tension 2, comme on faisait depuis le début, bien, la poulie ne pourrait pas tourner. Pourquoi? Parce que j'aurais un moment de force qui aurait tendance à faire tourner dans un sens et un autre moment de force qui ferait tourner dans l'autre sens. Puis, si ils sont égales grandeurs, bien, ça ne produirait absolument aucune accélération pour la poulie, donc elle ne pourrait pas tourner. Ça veut dire qu'automatiquement, la tension 2 ne sera pas égale à la tension 1. Donc, je vais venir placer le rayon. On a défini notre sens positif aussi dans le sens horaire dans ce cas-ci. Il faut que ça soit cohérent, le sens positif qu'on va donner pour la rotation avec ce qu'on avait déjà. C'est-à-dire qu'il faut que tout le mouvement soit cohérent. Dans ce cas-ci, comme on a dit que la masse 2 descend, que la masse 1 monte, il faut absolument que la poulie tourne en sens horaire pour que ça soit logique. Et on va aller écrire par la suite nos équations des moments de force qui vont agir sur la poulie vont être égales au moment d'inertie de la poulie fois son accélération angulaire. Notre deuxième loi de Newton appliquée à la rotation. Ce qui est le fun avec les poulies, c'est que les cordes vont toujours faire en sorte d'appliquer une force qui va être perpendiculaire à mon objet. Donc, perpendiculaire à R, si on veut. On n'aura jamais d'angle. Même s'il y avait une masse qui descendait sur un plan incliné, ça donnerait toujours que la tension serait perpendiculaire avec le rayon. Autrement dit, c'est que la tension va toujours être tangent au cercle, peu importe comment on va l'appliquer. On va écrire notre deuxième loi de Newton appliquée à la rotation. La somme des moments de force qui va agir sur la poulie va être égale à Iα de la poulie. Et là, on va écrire du côté gauche la somme de tous les moments de force. Et là, regardez bien. Comme la force T2, la tension T2, tend à faire tourner dans le sens positif qu'on s'est défini, c'est-à-dire dans le sens horaire, je vais garder le terme T2R comme étant positif. T2 et R, en fait, toutes les forces qu'on met dans nos équations de moments de force, on les met toujours positives. Mais on vient ajouter un signe à notre moment de force pour dire s'il va faire tourner notre objet dans un sens positif ou le faire tourner dans un sens négatif. Donc, dans le premier cas, la tension 2 fait tourner dans le sens positif. Donc, on écrit tout simplement le moment de force associé à T2 comme étant positif. Ce qui va donner T2 fois R. Et là, voyez-vous le moins après. C'est que la tension 1 va faire tourner mon objet en sens négatif. Donc, dans le sens antihoraire. Je vais mettre comme moment de force fait par T1. C'est T1 fois la distance qui me s'appelle du point de rotation. C'est bien R. Ce qui veut dire que la sommation de tous les moments de force qu'il va y avoir sur la structure, ça va nous donner T2R moins T1R. Ça, ça doit être égal à Iα de la poulie. Dans un problème comme ça, vous allez me dire « Oui, mais il y a le poids de la poulie qui devrait être vers le bas. Et il y a sûrement que la poulie est prise après un support ou quelque chose pour tenir dans les airs. On n'a pas le choix. » Il y aurait une force qui serait dirigée vers le haut. Mais ces deux forces-là, c'est-à-dire le poids et une supposée normale ou une réaction qui tiendrait la poulie en place, vont automatiquement passer par le centre de rotation. Leur effet va passer par le centre de rotation, ce qui veut dire qu'ils ne créeront aucun moment de force. À ce moment-là, moi, je ne les mets même pas sur le schéma pour être sûr que ça ne vienne pas nous mêler. Oui, il y a le poids de la poulie qui est là. Il y a aussi une force qui serait dirigée vers le haut pour la maintenir en place. Mais on ne les met pas sur le dessin puisqu'ils ne créeront pas de moment de force sur notre structure. Tout ça va être égal à Iα. Il va falloir réécrire notre équation pour remplacer le moment d'inertie de la poulie. comme une poulie habituellement est un disque plein et à moins d'avis contraire, on va toujours considérer que c'est un disque plein, à moins que dans la question on vous dise qu'une poulie sphérique, ce serait un peu spécial, mais on va toujours garder le cas que ce serait un disque plein. Donc, si on va chercher dans les tableaux c'est quoi le moment d'inertie pour un disque plein, c'est une demi MR carré. Dans ce cas-ci, ça va être une demi fois la masse de la poulie fois son rayon au carré. Et là, si vous regardez sur le dessin de départ, on ne connaissait pas le rayon de la poulie. Vous allez voir, si on ne vous le donne pas, vous l'écrivez quand même et il va finir par s'annuler dans nos équations. Je continue le problème, on va aller remplacer dans notre expression le moment d'inertie par ce qu'on vient de trouver. Ça va donner T2R moins T1R égale une demi masse de la poulie fois R carré fois le alpha. Alpha, c'est l'accélération angulaire. Donc là, on se rend compte que oui, on s'est développé une nouvelle équation, mais on a une nouvelle inconnue aussi. On a maintenant l'accélération angulaire. Mais il y a un lien direct entre l'accélération des blocs et l'accélération angulaire de notre poulie. En fait, un point de l'extrémité de la poulie va avoir exactement la même accélération tangentielle que les deux blocs. La poulie ou la corde qui est sur la poulie va aller exactement à la même accélération que les deux blocs à l'extrémité. C'est sûr qu'on le sait que l'accélération tangentielle dépend de la position où on est. Donc, je vais écrire tout simplement l'expression qui va nous donner l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle, c'est égal à R alpha. Donc, le lien entre les composantes angulaires et les composantes en mètres par seconde carré sont toujours à une constante près. C'est R tout simplement qui va faire le lien entre les deux. Donc, notre accélération d'un des points de la poulie est égale à R alpha. Donc, je vais remplacer alpha par A sur R. Ça va faire T2R moins T1R va être égale à une demi-mase de la poulie fois R carré fois, je remplace mon alpha par A sur R. Et c'est là ici qu'on voit qu'on peut enlever des R. Donc, j'ai un R carré du côté droit avec le R qui est juste en dessous de l'accélération. Je peux en enlever un. Et après ça, il va m'en rester un dans chacun des termes. Donc, je peux tous les enlever par la suite. Toutes les R vont disparaître. Donc, le rayon ne vient pas jouer dans notre histoire. Donc, j'enlève les rayons. Ça va donner T2 moins T1 va être égale à une demi fois la masse de la poulie fois l'accélération. Et ça, ça va devenir notre troisième équation. On a maintenant trois équations, trois inconnues. On a la tension T1, la tension T2 et l'accélération. On va remplacer T2 par son expression qui était M2G moins M2A moins, on va remplacer T1 par son expression qui était M1G plus M1A. Ça, ça doit être égal à une demi la masse de la poulie fois l'accélération. Et ensuite, il ne nous reste qu'à tout regrouper les termes qui contiennent l'accélération du même côté. Les termes qui ne contiennent pas l'accélération, on les met de l'autre côté et on met en évidence notre accélération et on isole A. Donc ça, je vous épargne le processus mathématique, c'est juste on isole A dans cette expression-là. Et finalement, l'accélération des masses sera donc de A une fois isolée va être égale à M2 moins M1 fois G sur M1 plus M2 plus une demi fois la masse de la poulie. Ça ressemble énormément à l'expression qu'on avait déjà développée pour l'accélération dans ce système-là. La seule différence, c'est qu'il faut venir ajouter en dessous une demi fois la masse de la poulie. Ça ne donne rien d'apprendre le résultat par cœur, c'est le processus pour arriver au résultat que je vais évaluer. Donc écrire correctement nos équations pour nos deux blocs en mettant les axes dans le bon sens. Même chose pour la poulie, on écrit notre somme de moments de force égale Iα et on solutionne. Donc c'est un problème qui est très important. Si vous n'avez pas tout compris, peut-être le réécouter à nouveau pour être sûr de bien comprendre surtout ce qui se passe au niveau de la poulie puisque c'est la première fois qu'on voyait ce genre de problème.